Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Une rencontre qui s'inscrit toujours dans le cadre de la lecture au profit des élèves de la première année du baccalauréat, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous allons la consacrer au chapitre 3 de la boîte à merveille et nous allons justement essayer de traiter le chapitre 3 à travers des questions. Donc, il y a un questionnaire auquel nous allons réfléchir, surtout après la lecture qu'on a faite à ce chapitre. Donc, questionnaire sur le chapitre 3 de la boîte à merveille. Première question. Pour quelle raison s'est-il absenté de l'école coranique ? Donc, Sidi Mohamed, on sait tous que Sidi Mohamed s'est absenté de l'école coranique et la raison, c'est qu'il a été blessé à Sidi Ali Bourel. Donc, car il était malade depuis la visite de Sidi Ali Bourel où il a été blessé par un chat, un matou. Alors, pour la deuxième question, Combien de temps a duré cette absence ? Bien sûr, c'est une absence qui a duré deux jours et demi. Troisième question. Le narrateur était-il enthousiaste de retourner à l'école ? Justifié. Bien sûr, le narrateur n'était pas content de retrouver l'école. La preuve, il a dit que ces deux jours et demi de repos passèrent très vite. Bien sûr. Quatrième question. Que faisait le frit lorsque les élèves apprenaient leurs leçons ? Donc, lorsque les élèves apprenaient leurs leçons, le frit faisait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Bien sûr, il dormait. Donc, le frit dormait quand les élèves étaient en train d'apprendre leurs leçons. Alors, l'école coranique est-elle décrite de manière valorisante ou bien dévalorisante ? Je crois qu'à travers la description que nous avons dans la page 40-41, on peut remarquer que l'auteur adresse une critique à cette école, à l'école coranique, bien sûr. Il est décrit d'une manière dévalorisante comme source de souffrance, de douleur et de torture. 6. Pour le narrateur et ses camarades, l'école était-elle source de plaisir, de joie ou d'ennui et de souffrance ? Je crois que je viens de répondre à la question. Donc, l'école était source de souffrance et d'ennui, une sorte de prison. Alors, pour la question 7, qui est Fatma Bziwiya ? Donc, dans ce chapitre, on cite Fatma Bziwiya dans la phrase suivante. Ce soir, la chambre de Fatma brillait d'un éclat inaccoutumé. Alors, Fatma, bien sûr, c'est la voisine d'en face. C'est la femme de Allel, le jardinier. Donc, elle habite le deuxième étage avec la famille du narrateur. Donc, elle habite juste en face de la famille du narrateur. Qu'a remarqué l'Illazoubida ce soir chez cette voisine ? Elle a remarqué que la chambre était plus, mieux éclairée que les autres jours. Donc, elle a remarqué que la chambre de la voisine était mieux éclairée ce soir-là. 9. Quel était le sentiment de l'Illazoubida à la vue de la lampe ? Justement, l'Illazoubida est une femme curieuse. Donc, il ne va pas hésiter à se rendre jusqu'à la maison, dans la chambre de Fatma pour voir l'origine de cette forte lumière. Il va découvrir l'ompe. Alors, quel était le sentiment de l'Illazoubida ? C'est, bien sûr, la jalousie. Le sentiment, c'est l'admiration d'abord. Donc, il a beaucoup admiré cette lampe à pétrole. Et c'est dit Mohamed aussi. Oh, merveille ! Alors, 10. Ses propos. Donc, les propos de l'Illazoubida. Ça traduisent-ils ce sentiment ? Pourquoi ? Justement, non. Donc, l'Illazoubida, quand elle a vu la lampe à pétrole, donc, il l'a beaucoup aimé, il l'a beaucoup admiré. Mais, ses propos, ses paroles disent le contraire. Pourquoi ? Parce qu'elle était jalouse. Donc, ses paroles ne traduisent pas ce sentiment, car l'envie l'a rongé. Donc, elle avait de la jalousie. Il avait éprouvé de la jalousie pour Fatma Zewiya. Alors, 11. Devant sa voisine, insistait-elle sur les qualités ou les défauts de la lampe à pétrole ? Bien sûr, elle était en train de chercher les défauts de la lampe à pétrole. Donc, elle insistait sur les défauts et les dangers de cette lampe. 12. Devant son mari, l'Illazoubida tient-elle le même discours ? Bien sûr que non, parce qu'elle va changer de discours et c'est là qu'elle va exprimer sa véritable opinion. Non, car elle voulait convaincre son mari de lui acheter une lampe pareille à celle de Fatma. Quels sont les arguments de l'Illazoubida pour convaincre son mari ? Donc, bien sûr, l'Illazoubida tente de convaincre son mari de lui acheter une lampe pareille et donc elle va utiliser des arguments. Premièrement, les bougies devenaient de moindre qualité. 1. 2. Il en fallait une tous les trois jours. Troisième argument, la pièce paraissait lugubre. Et le dernier argument, tous les gens bien s'éclairent au Pétra. Donc, quatre arguments, bien sûr. 14. Son mari a-t-il été convaincu par sa femme ? Justifiez votre réponse. Bien sûr que oui, la preuve est qu'il a acheté la lampe le lendemain. Quel sentiment a éprouvé le narrateur à la vue de la lampe ? Bien sûr, la surprise et bien sûr la joie. Le sentiment de joie et de surprise. 16. Quel était le sentiment de l'Illazoubida quand son mari a satisfait son désir ? Donc, elle était très heureuse. Il a commencé à chantonner. Donc, elle rayonnait de bonheur. Elle chantonnait. Et donc, lorsque Ma'alam a satisfait le désir et le caprice de sa femme, elle était très heureuse. Alors, cette joie va-t-elle durer longtemps ? Que se passe-t-il ? Bien sûr, très souvent dans la famille du narrateur, La joie de l'Illazoubida est toujours suivie par un malheur. Donc, elle ne va pas durer car elle va entendre sa voisine Ahma pleurer et crier. 18. Va-t-elle se rendre chez Ahma sachant que les deux ne se parlent plus depuis leur dispute ? Donc, malgré, bien sûr, la dispute, L'Illazoubida va se rendre chez Ahma pour savoir ce qui est arrivé et pour la soulager. Quel triste événement avait frappé Ahma ? Bien sûr, Ahma était triste et malheureuse car sa fille Zineb était perdue. Quelles sont les circonstances de cette perte ? La réponse est la suivante. Zineb était perdue dans la ruelle en accompagnant sa mère au baptême de Khadija, sa tante. Alors, les voisins d'Ahma étaient-ils solidaires avec elle dont son malheur justifiait ? Votre réponse, est-ce que les voisins et les voisines étaient solidaires avec Ahma ? Bien sûr, ils ont fait preuve de solidarité. Les femmes ont essayé de consoler Ahma. Fatma et Zoubida ont retrouvé Zineb dans l'asile de Mouley d'Eis. Alors, qu'a décidé Ahma pour remercier Dieu de la retrouvaille de sa fille ? Bien sûr, il a décidé d'offrir un repas aux pauvres pour remercier Dieu. Donc, en guise de remerciement de Dieu, il a décidé d'offrir un repas aux pauvres. Vingt-trois, que leur avait-elle préparé ? Bien sûr, elle leur avait préparé du couscous. Qui l'a aidé à préparer ce couscous ? Bien sûr, les femmes de la maison. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. Alors, le concours ici, c'est l'aide. El Moussa et Zoubida. Vingt-sept, comment Ahma va-t-elle remercier ses voisines ? Donc, elle doit remercier ses voisines qui l'ont aidé à préparer le couscous. Donc, elle leur offrit un repas pour les remercier de leur aide. Vingt-six, le repas était-il le même que pour les mondiants ? Que leur avait-elle servi comme plat ? Donc, le repas n'est pas le même. Elle leur servit un excellent ragoût de viande au cardan, un couscous au pois chiche, des salades d'orange au sucre et à la cannelle, alors que pour les autres, pour les mondiants, c'était seulement du couscous. Vingt-sept, qu'ont fait les femmes avant de venir chez Ahma ? Bien sûr, ils se sont préparés. Donc, avant de se réunir, les femmes ont changé de robe pour porter celles des jours de fête. Vingt-neuf, quel était le sentiment de Sidi Mohammed au moment où les femmes s'amusaient ? Bien sûr, ils se sentaient abandonnés, délaissés, exclus de la fête. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. Que fait le narrateur chaque fois qu'il se sent seul et triste ? Donc, chaque fois qu'il est seul et triste, il cherche sa boîte à merveilles et commence à jouer avec les objets. Donc, quand il se sent seul et triste, il ouvre sa boîte à merveilles et commence à rêver. Que range-t-il dans sa boîte à merveilles ? Qu'est-ce qu'il a dans la boîte à merveilles ? Alors, il range des objets ordinaires comme les clous, les épingles, les bouts de verre, un cadenas sans clé, un cabochon de verre, bien sûr. Qu'a-t-il vu à l'intérieur de la boîte ? Il a remarqué que les objets ne voulaient pas lui parler, alors il les remis dans sa boîte. Quelle était la particularité du narrateur ? Il était très imaginatif. Il a dit que les parois de la boîte ne pouvaient l'empêcher de voir ce qui se passait à l'intérieur de la boîte. Donc, il était plein d'imagination, il était très imaginatif. 32. Ce soir-là, on vit dans sa boîte à merveilles. Qu'a-t-il remarqué ? Qu'a-t-il fait ? Alors, il a vu que les objets s'étaient transmétamorphosés et qu'ils ont commencé à faire la fête. Une fois, le couvercle, bien sûr, fermé. Alors, qu'a-t-il essayé de faire et pourquoi ? Donc, il a essayé d'ouvrir la boîte doucement pour jouir de la fête avec les objets. Pourquoi le narrateur a éclaté en sanglots ? Bien sûr, car ses amis ont arrêté de jouer et de faire la fête quand il a voulu ouvrir la boîte. Donc, il était exclu de cette fête imaginaire qu'il a inventée lui-même. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh, non ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !